Bon, est-ce que je peux répéter ? Bon, alors on fait du silence partout. Bien, attention. Sauter, s'il vous plaît. Moteur, ça tourne. Yves Montand, François Perrier et Simone Signoret sont à Orléans. Un film policier réalisé sous la direction d'un jeune metteur en scène orléanais, Alain Corneau. Alain Corneau, ça vous fait quelque chose de revenir à Orléans comme metteur en scène ? Bah oui, ça fait quelque chose, oui. Ce qu'il y a surtout, c'est que ça fait qu'on voit les choses différemment. Quand on a l'impression de connaître très très bien une ville. Moi j'ai vécu vraiment 20 ans ici, donc je connais très bien. Et puis le fait de tourner l'histoire dedans et d'amorter des personnages et de faire des vidéos dedans fait qu'on découvre de nouveau la ville. Le film Police Piton 357 raconte l'histoire d'un policier chargé d'enquêter sur le meurtre d'une femme. Au fil des investigations, il découvre que certains indices pourraient bien se retourner contre lui. Un film palpitant, un duel au sommet entre Yves Montand et François Perrier, deux monuments du cinéma français de l'époque. Moi je l'aimais. Vous l'avez tué. Je suis très heureux de travailler avec deux très grands amis, Yves avec qui j'avais tourné déjà. Mais Simone Signoret avec qui je n'avais jamais tourné. Et ne serait-ce que pour cette raison, ce film est déjà une joie pour moi. De nombreuses scènes ont été tournées au coeur d'Orléans, au centre-ville et sur les quais de Loire. Avec un couple mythique, ravi de jouer dans ce film. Simone Signoret et Yves Montand, ça vous fait plaisir de retravailler ensemble ? Pas du tout. Si, si. Non, c'est même très agréable, mais encore faut-il qu'il y ait un sujet qui s'y prête. Sans quoi ça ne veut rien dire. A notre avis en tout cas, c'est pourquoi on a tourné si peu ensemble. Le film, sorti dans les salles en 1976... Un autre monde, vous comprenez. ...est à l'époque un grand succès populaire. Il sera récompensé deux fois au César, un an plus tard.